bonjour à tous donc je suis Tatiana Sarrazin je suis architecte d'intérieur depuis 2003 je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de mon parcours professionnel je suis à la base issu d'une section plutôt commerciale puisque je suis diplômée en commerce international j'ai très très peu exercé en réalité dans le commerce international puisque c'était pas forcément ma passion toute petite moi j'ai été incité par ma grand-mère maternelle à faire de la couture chose que j'adorais donc depuis l'âge de 12 ans je faisais de la couture par passion le mercredi week-end les vacances avec ma grand-mère donc une fois que j'ai eu obtenu mes diplômes donc en commerce international j'ai décidé d'ouvrir tout de suite ma première boutique qui faisait de la création et du design de robes de mariés sur mesure et de voiles sur mesure donc je pouvais acheter de la dentelle de calais et autres dentelles blanches que je teignais et que je faisais que je montais sur des voiles donc différentes formes différentes longueurs etc les robes séparées j'adorais déjà tout ce qui était textile les matières nobles les soies les taffetas etc j'ai exercé ce métier pendant cinq ans puis il a fallu que j'arrête pour des raisons familiales un peu dramatique et suite à ça j'ai eu deux enfants donc j'ai mis ma vie un petit peu en stand-by pour m'occuper de mes deux premiers enfants mais bon je me suis très vite aperçu que rester à la maison c'était bien mais pas forcément fait pour moi j'avais besoin de quelque chose complémentaire pour pouvoir m'épanouir donc j'ai commencé par faire un peu de tapisserie d'ameublement j'ai fait j'ai touché à l'encadrement j'ai touché à qu'est ce que j'ai fait de l'encadrement de la tapisserie des abat-jour de la peinture sur porcelette je me suis un peu cherché dans la créativité mais toujours voilà on était vraiment toujours dans la créativité et puis du coup j'ai refait mon intérieur j'ai commencé par refaire mon intérieur tout simplement et puis je me suis aperçu que ça me plaisait à l'époque mon époux m'a dit écoute reprends tes études et faisant ton métier fait fait architecte d'intérieur donc je me suis renseignée et effectivement j'ai j'ai pu reprendre les études comme architecte d'intérieur donc sur lyon et donc là j'ai pu passer un diplôme en architecture d'intérieur donc j'ai pu exercer ce métier d'architecte d'intérieur au départ donc à la naissance donc de ma troisième fille mon troisième enfant pardon qui était ma deuxième fille j'ai pu exercer ce métier en parallèle d'un deuxième métier que j'ai exercé avec mon ex conjoint puisque nous avions à l'époque un hôtel bureau donc c'est l'hôtel bureau pour ceux qui ne connaissent pas c'est hôtel petit déjeuner exclusivement donc je l'aidais dans la gestion de l'hôtel que nous venions de racheter et j'exerçais mon activité d'architecte d'intérieur en parallèle donc c'était assez chaud avec les trois enfants j'avoue que voilà mais j'adore voilà il faut que je sois débordé il faut que j'ai il faut que voilà j'ai beaucoup de choses à faire je me sens heureuse et épanouie voilà dans la multitude des choses à faire et je trouve que la gestion est beaucoup plus simple quand il ya beaucoup de choses à faire que quand il n'y a rien à faire donc ça c'est peut-être quelque chose d'un petit peu personnel et d'un petit peu bizarre mais c'est comme ça et on ne s'en refait pas et j'ai surtout pas envie de me refaire je me sens très très bien comme ça du coup ce qui m'a permis cet hôtel le fait d'avoir travaillé d'avoir eu cet hôtel avec mon ex conjoint m'a permis de mettre à profit certaines de mes connaissances en architecture d'intérieur puisque du coup j'ai refait entièrement l'hôtel et j'ai profité de refaire le côté esthétique de cet hôtel j'ai décidé de remettre tout l'établissement aux normes donc tout ce qui était classification hôtelière sécurité incendie et normes d'accessibilité ce qu'on appelle aujourd'hui axe l'accessibilité généralisée pour tous donc l'accessibilité généralisée pour tous c'est pas uniquement pour les personnes à mobilité réduite ça regroupe l'ensemble des handicaps un moteur visuel auditif mentaux voilà ça ressemble ça regroupe l'ensemble des handicaps donc l'idée c'était non seulement de faire en sorte que l'établissement soit beau mais qui soit entièrement remis aux normes voilà donc ça ça a été un vrai challenge parce que j'étais en début de carrière et ça m'a appris énormément parce que j'avoue que en étant face à tout ça j'ai compris tous les tenants et les aboutissants et l'importance donc de la mise aux normes en parallèle de la décoration ce qui a fait en l'occurrence que le chiffre d'affaires de cet hôtel a explosé j'ai continué moi à continuer à travailler en tant qu'architecte d'intérieur et à développer ma clientèle qui était et à la fois nous étions dans le sud de la france une clientèle de locaux mais aussi une clientèle de résidence secondaire voilà suite donc en 2010 suite à ma séparation je suis revenu donc en picardie où j'ai continué j'ai recréé une nouvelle société donc d'architecture d'intérieur et de décoration et je me suis refait une clientèle sur le secteur et puis de fil en aiguille en 2018 ma fille est née ludmila a obtenu elle aussi son diplôme d'architecte d'intérieur et en 2019 nous avons décidé de créer la société lt design architecture pour pouvoir travailler ensemble donc mère et fille vraiment une expérience sensationnelle de pouvoir travailler avec sa fille j'adore je pense qu'elle adore aussi puisqu'elle est toujours on est toujours ensemble dans notre dans le travail on se complète très très bien et j'avoue que il ya une partie de une partie qui est axée vraiment elle est jeune elle est dans le dans laine dans les nouveautés dans tout ce qui va être au niveau design créativité et moi j'apporte tout ce qui va être la technique bon j'adore aussi la créativité donc c'est bon voilà mais c'est pas la même chose voilà on est vraiment très complémentaire dans notre créativité et je lui apporte mon savoir-faire elle elle m'apporte aussi son regard et sa jeunesse le côté pétillant des choses ça fait que c'est vraiment voilà ça donne vraiment des choses sublimes on a pu développer une énorme clientèle parisienne sur le touquet aussi donc toujours en résidence secondaire sur le touquet et nous avons eu la chance en 2020 de nous ouvrir à l'international à dubaï avec notre premier projet à dubaï en 2020 du coup nous avons décidé que l'humila travaillerait principalement pour les émirats arabes unis et que je garderai le secteur français puisque j'ai encore des enfants scolarisés ma dernière est encore scolarisée donc j'avais besoin de rester encore sur le territoire français le temps qu'elle finisse ses études je ne dis pas que je ne m'expatriera pas par la suite parce que c'est vrai que les projets à l'international sont quand même très intéressants c'est un mélange de culture et du coup c'est vraiment très cosmopolite j'adore et en fin de compte voilà pourquoi pas donc aujourd'hui je dirige la france ma fille ludmila est à dubaï aux émirats arabes unis pour rediriger aussi la société lt design architecture nous nous pouvons souvent nous faisons des allers des allers-retours l'une et l'autre pour pouvoir être complémentaires dans notre travail ce qui est vraiment génial nous souhaitons continuer comme ça parce que c'est vraiment top pour nous deux on a trouvé vraiment un équilibre en étant à la fois ensemble sans être tout le temps ensemble et puis sur les gros projets bien partager et puis discuter des côtés techniques de tout ce que de tout ce que les projets ont besoin voilà donc nous pouvons continuer comme ça encore des années et des années jusqu'à ma retraite donc j'en ai encore pour quelques années quand même et puis voilà on va voir comment les choses vont évoluer mais on espère que de tout ça va évoluer positivement mais écoutez je si je vous laisse me poser des questions si vous avez des questions n'hésitez pas vous n'hésitez pas à me poser des questions sur le métier ou sur ce que vous voulez j'y répondrai avec grand plaisir voilà j'espère que cette vidéo vous a plu vous pouvez nous suivre sur instagram et sur facebook lt design architecture je vous dis à très bientôt au revoir